... Nous allons à présent appuyer Margot Lodoux. Margot qui est doctorante en art et sciences de l'art, spécialité design, art et médias à l'Institut Aft de l'Université Paris 1 en Tantin-Saint-Denis. Elle réalise une classe sous la direction de Catherine Chomar-Henrizz en interrogeant la cartographie sensible et narrative à l'épreuve de la migration. Son travail prend la forme d'ateliers de co-création cartographique en partenariat avec les professionnels du social, des personnes en situation d'exil et des accueillants, c'est-à-dire des habitants du territoire, enfin d'un territoire. Margot Lodoux va nous présenter la création d'intercartes, sensible et narrative, nouvelle méthodologie d'enquête pluridisciplinaire entre médiation, design et sciences sociales. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous trois pour l'organisation de ce colloque et pour cette invitation. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de la création d'intercartes sensible et narrative, qui est donc mon sujet de doctorat et ce sur quoi je travaille depuis maintenant deux ans. C'est une recherche expérimentation sur la cartographie sensible et narrative, qui est donc initiée par un designer sur un territoire en particulier, en l'occurrence deux territoires que je vais vous présenter tout à l'heure, la ville d'Ambert dans le Puy-de-Dôme et la ville de Marseille dans les Bouches-du-Rue. L'idée dans ce projet, c'est que la méthode cartographique participative, avec différents cohabitants d'un territoire, avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi des habitants, peu importe leur statut juridique, leur statut social, leur âge, etc., se présentent en opposition ou en complément des méthodes classiques d'enquête utilisées en sciences sociales, notamment en anthropologie et en sociologie, mais aussi des discours politico-médiatiques, et donc utiliser la cartographie sensible comme un outil qui serait propre à redonner la parole à ceux qui n'en ont plus ou ceux qui n'en ont pas, et susceptibles également d'instaurer un dialogue entre les différents cohabitants d'un territoire. Donc l'objectif premier de cette recherche, c'est d'ouvrir un espace créatif et hospitalier de co-création cartographique, voire de pouvoir co-produire des données qui pourraient être ensuite utilisées dans les études sur le phénomène migratoire et sur l'étude du vivre-ensemble et de l'hospitalité. Cette recherche exploratoire, elle questionne aussi les liens entre géographie, sciences sociales, art et design, que la prise en compte du sensible dans la construction du savoir in situ. Je questionne également la place à la méthode du designer qui est dans ce projet à cheval entre plusieurs disciplines, plusieurs protocoles et plusieurs rôles, puisqu'il est à la fois concepteur d'atelier, concepteur d'outils, mais aussi médiateur, initiateur de rencontres et passerelle entre plusieurs personnes. Je vais d'abord vous présenter mon protocole de recherche, donc les différentes étapes qui constituent cette recherche en design par le design. Puis, nous parlerons un peu plus en détail de comment est-ce que la cartographie sciences participatives peut devenir une nouvelle forme d'enquête sur un territoire et comment la cartographie sciences participatives peut couvrir des connexions entre différents domaines. Donc, d'abord, mon protocole de recherche commence par une veille théorique et artistique, à la fois sur le phénomène migratoire, la notion d'hospitalité, mais aussi sur les territoires choisis, donc les deux terrains dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ambroise et Marseille. Ça permet de faire un tour d'horizon de ce qui existe déjà, mais aussi pour moi qui ne suis pas une spécialiste tout simplement du phénomène migratoire, des notions d'hospitalité, etc., de mieux comprendre ces principes de ce qui se fait aujourd'hui en sociologie, mais aussi les historiques de différents terrains. Donc, le choix des deux terrains n'est pas anodin. Donc, Amber, que vous ne connaissez certainement pas, qui est dans le Puy-de-Dôme, qui est une toute petite commune de pas tout à fait 7 000 habitants, et la ville de Marseille, plus connue évidemment, qui est une de grandes villes du sud de la France. Donc, le choix des deux terrains, comme je le disais, n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de deux villes qu'on pourrait appeler les antipodes, une toute petite commune, une très grande commune, mais aussi via leur historique migratoire, puisque Marseille, comme on le sait, un point d'arrivée depuis très longtemps sur l'immigration, mais aussi une ville très cosmopolite. Alors qu'Amber a, pendant longtemps, été épargné, si je puis dire, des questions migratoires, où l'arrivée est très récente, puisque on doit dire que les habitants se sont vraiment intéressés à la question à partir de 2016, puisqu'en 2016, une association de la commune a décidé d'impointer un CADA, donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile, sur la commune et les communes à l'entour. Ensuite, on a ce que j'ai appelé, sur le petit schéma, la recherche anthropo, donc la recherche anthropologique, qui constitue, comme je vous le disais, une veille historique littéraire des terrains, quelle est l'histoire de ces terrains, notamment sur le phénomène migratoire et l'accueil migratoire. Qu'est-ce qui a été fait aussi en termes artistiques, puisque le choix d'Amber permettait aussi de désurbaniser les regards sur le phénomène migratoire et les potentielles actions qu'il existe en termes de culture et artistique avec des personnes en situation d'exil, puisque c'est très souvent concentré sur des grandes villes. Ensuite, j'ai effectué des entretiens semi-dirigés avec différents acteurs de l'accueil, c'est-à-dire des représentants d'associations, mais aussi des bénévoles d'associations qui accueillent les migrants. Ça a été aussi des membres de la municipalité, puisque la politique est toujours très importante dans l'accueil des migrations. Et j'ai aussi effectué des entretiens directifs avec différents habitants, donc une collecte de paroles glanées à droite et à gauche, puisqu'on le verra tout à l'heure. Je disais que le choix de terrain n'était pas anodin, également puisque c'est deux terrains sur lesquels j'ai vécu. Ambert pendant presque dix ans, et Marseille pendant plusieurs années, c'est aussi des terrains sur lesquels j'ai travaillé, et où parfois je travaille encore, ce qui me permet aussi d'avoir des liens avec ces fameux cohabitants dont je ne vais pas avoir de l'entretien. Ensuite, on a cette fameuse recherche cartographique, qui va plus particulièrement vous intéresser aujourd'hui, donc cette constitution de cartes sensibles et narratives, participatives, avec différents cohabitants. Cette recherche en design par le design, elle entend proposer une nouvelle représentation des espaces du vivre ensemble, par celles et ceux qui le construisent, c'est-à-dire les différents acteurs du territoire, et par acteur du territoire, j'entends toute personne qui habite le territoire, que ce soit pour une longue durée ou une courte durée, mais peu importe leur statut juridique, peu importe leur âge, etc. L'objectif, c'est de représenter l'hospitalité ou l'inhospitalité par les deux faces de l'accueil, donc celui qui accueille et celui qui est accueilli. L'idée, c'est aussi de travailler avec les acteurs du territoire et non pas sur eux, donc vraiment de proposer quelque chose de totalement participatif. Donc, afin d'inclure l'ensemble des cohabitants, et notamment des personnes en situation d'exil, l'idée, c'est de s'amener des méthodes classiques en psychologie ou en sociologie, comme par exemple, mon report de récit de vie par l'entretien, puisque, comme on le sait, ça propose ça. Présente, pardon, de nombreuses limites, notamment le vissage des récits, forcément, qui est induit par la relation enquêté-enquêteur. L'enquêté cherche à correspondre à ce qui est attendu de lui. Il modifie parfois son récit, justement, pour coller à ce que l'enquêteur attendait lui. Et l'idée, c'est aussi, en plus de s'éloigner de ces méthodes, de s'éloigner des méthodes administratives et institutionnelles, puisque, notamment dans un parcours de demande d'asile, le demandeur d'asile doit s'affranchir de quelque chose qu'on appelle la crédibilité narrative, c'est-à-dire qu'au cours de son processus de demande d'asile ou autre processus administratif, on lui demande de raconter plusieurs fois son histoire sans prendre en compte ni les spécificités langagères de la personne ni son niveau socio-culturel et on lui demande des choses extrêmement précises sur son parcours, son histoire, mais aussi, par exemple, si la personne a traversé la Libye, on peut lui demander quelle est la montagne la poète de Libye, des choses comme ça. Donc, cette crédibilité narrative, elle est considérée comme extrêmement viande et assujettissante par de nombreuses associations et de nombreux représentants juridiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'éloigner de ces méthodes aussi pour sortir du contexte de suspicion de faux réfugiés dont les agents juridiques sont tenus de se tenir. Donc, la cartographie sensible, elle permet de dépasser certaines limites du recueil de récits de vie et de s'éloigner des démarches administratives en offrant un espace-temps créatif, hospitalier et ouvert où le dialogue apparaît à la fois sous forme cartographique mais aussi de manière informelle autour d'un mode d'aide, autour du partage d'un outil tout simplement ou même simplement d'une boisson. Ces intercartes, j'entends intercartes, c'est une notion que j'ai constituée à partir du mot carte et du préfixe inter qui signifie à la fois la réciprocité et l'action mutuelle mais aussi l'intervalle ou l'interstice puisque l'objectif de ces cartographies sensibles c'est de représenter un ici-et-mince-nom qui ressemble plutôt à un interstice, à un intervalle. Puisque suite à différents entretiens menés avec des acteurs sociaux, l'idée c'est de ne pas poser de questions sur le passé ou l'avenir, on parle du présent. Les questions de passé et d'avenir apparaissent évidemment au fil de la discussion mais ce n'est jamais le point de départ de ces cartes. Plus concrètement, ces ateliers de cartographie ont été menés à Amber et à Marcel et sont encore menés à raison de un par semaine d'une heure et demie à deux heures. Ils sont ouverts, c'est-à-dire qu'une personne peut venir à un des ateliers mais pas aux autres et ainsi de suite. Également parce que ouvert dans le sens où malheureusement une personne peut être déboutée. Déboutée c'est lorsque leur situation juridique, leur demande d'asile en tout cas n'est pas acceptée par la préfecture et donc ils sont sur le retour chez eux. Donc au cours de ces ateliers, on a plusieurs types de personnes. Donc l'ensemble des candidats, on a à la fois des demandes d'asile, des personnes débitées, des personnes qui sont en attente, c'est-à-dire qu'ils sont en entregrés à la fois juridiques mais aussi un entre-deux personnels. On a plusieurs langues, on a arrivé jusqu'à plus de six langues dans un même atelier. L'idée c'est de ne faire ces personnes à parler ni français ni anglais. Chacun peut discuter ou partager à la fois de manière cartographique mais aussi langageuse de la forme qu'ils le souhaitent. Donc ces cartographies, vous en avez quelques exemples là affichés, deviennent des documentaires cartographiques, narratifs et collectifs où se croisent à la fois des expériences de migration, d'enracinement, de vivre ensemble autour de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ici et maintenant donc qui est le territoire, la ville ou le portier. Les cartes sont soit individuelles, soit collectives et d'un part, mais elles ont toujours à la fin une portée collective puisque à la fin de chaque atelier, en tout cas, tous ceux qui le souhaitent peuvent partager sur leur carte qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce qu'il venait telle couleur, pourquoi tel motif. Au cours du premier atelier, on s'est aussi servi de différents motifs qui avaient été créés par les différents participants pour créer une légende commune qui a ensuite servi pour tous les autres ateliers où on a représenté maison, comment est-ce qu'on le représentait puisque on se pose la question aussi des symboles. Un symbole ou une couleur qui pour nous représente la maison, par exemple, n'est pas forcément le même pour tout le monde. Donc, l'interpète renouvelle aussi le rôle du designer et sa méthodologie dans un travail de recherche in situ. Le designer n'est pas celui qui crée à dessin, il n'est pas celui qui enquête et puis ensuite fait un objet ou un service pour répondre à un besoin. Il est celui qui collecte la parole, qui fait partie du collectif pour un objet final pour sur cette carte et on n'est pas celui du designer mais bien de l'ensemble du collectif. Le designer est déjà à la fois conseillateur d'atelier, donc un designer de méthodes et de protocoles, alors c'est ce que j'ai appelé de boulevard passerelle, c'est-à-dire que c'est celui qui initie la rencontre et qui initie aussi par moment le dialogue et animateur d'atelier, donc un designer médiateur qui se base sur des méthodes de médiation culturelle et artiste. L'idée de ce projet, c'est que le designer puisse proposer des outils sobres et manipulables à la portée de lui, comme une pratique ordinaire et quotidienne, comme le propose l'art participatif, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de compétences ou d'apprentissage particulier et que n'importe qui peut participer. Et ces pratiques permettent aussi la coopération et la cohésion dans un même espace-temps. Cependant, dans un atelier où, je disais, le designer n'est plus celui qui crée à dessin, il reste quand même une espèce de pyramide de pouvoir où, lorsqu'on se présente en tant que designer-chercheur, il y a toujours cette question de pyramide de pouvoir où on est celui qui peut agir et pas forcément les autres participants. Donc d'abord, même si cela s'éloigne de l'objectivité de la neutralité classique du chercheur en sciences sociales, je vous parle du choix du terrain qui est déjà une première étape. Le choix du terrain n'est pas seulement ce terrain m'intéresse parce que c'est une petite commune ou Marseille m'intéresse parce que c'est une ville cosmopolite. C'est choisir un terrain en s'installant soi-même comme cohabitant du territoire. C'est ce que j'ai fait moi par exemple avec ces deux choix de terrain qui sont finalement des villes où j'ai vécu et voire où j'y habite encore. Ce qui légitime la présence dans une recherche cartographique et le designer est lui aussi un cohabitant donc lui aussi un participant des ateliers. La réciprocité et donc pour renverser cette pyramide de pouvoir dont je parlais passe également par le partage de savoirs et de savoir-faire au cours de chaque atelier. Donc chaque participant chaque géographe ou cartographe est invité à partager ses techniques ses savoir-faire que ce soit en termes d'outils de technique par exemple on m'a appris la broderie au cours d'un atelier mais aussi en termes de lieu où quelqu'un connait mieux un lieu qu'un autre donc l'explique aux autres etc. donc l'idée c'est de mettre en avant les compétences de chaque cartographe en lui permettant de montrer de partager voire d'enseigner afin d'empêcher de transformer la forme de pouvoir détenue par le chercheur en domination notamment lorsqu'on parle d'hospitalité donc même si l'horizontalité absolue des rapports de pouvoir est impossible il s'agit de rejoindre un pouvoir agir du collectif qui met la verticalité au service de l'horizontalité comme je vous le disais cette démarche exploratoire elle convoque les méthodes des protocoles issus de différentes disciplines et de différents domaines comme les arts le design les sciences sociales et la géographie et à chaque fois elle réinterroge les cadres théoriques et conceptuelles de chaque année notamment de la géographie et en particulier de la cartographie dite euclidienne donc c'est des cartographies classiques que l'on connait ou comme les cartographies alternatives qu'on retrouve aujourd'hui l'idée c'est de s'éloigner de la carte euclidienne de remettre le sensible dans une géographie dans une étude géographique l'art et la géographie évoluée permettent de produire autrement des savoirs en mettant en avant le rapport individuel à l'espace commun et donc en proposant ces panneaux savoirs sensibles comme les savoirs qui peuvent être utiles dans une étude des phénomènes migratoires et des phénomènes d'hospitalité autrement dit ces intercartes elles questionnent la place du sensible et sa prise en compte aussi bien dans les études géographiques artistiques mais aussi en design donc ce projet de recherche expérimentation ne cherche pas à construire une nouvelle doxa mais à proposer la transdisciplinarité voire l'indisciplinarité comme une nouvelle forme de production de savoir ou les différents points de vue les expériences individuelles les connaissances et les réflexions des sciences humaines des sciences dures mais aussi des habitants et des exilés s'entremêlent dans une forme de collaboration et d'expérimentation commune pour produire de nouveaux savoirs donc on ouvre ainsi un nouvel espace de narration et de médiation où la cartographie permet à la fois de venir les dialogues mais également de proposer une nouvelle représentation du vivre ensemble sur un territoire par celles et ceux qui le vivent et le construisent cette recherche et expérimentation donc questionne les outils de narration et de connaissances actuelles pour et sur les expériences migratoires tout autant que le rôle du designer dans le cadre d'une étude in situ de terrain il s'agit alors de penser la porosité des domaines scientifiques en incluant le design et le savoir sensible via la cartographie sensible et narrative comme un nouveau support de médiation mais également comme pouvant véhiculer des revendications politiques et des échanges indisciplinaires merci merci beaucoup Margot merci 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 Sous-titrage ST' 501